Sculpture, peinture, lampe design ou fauteuil vintage, cette nouvelle galerie et cantine billéroise les a tous adoptés, tous récupérés. Ici, création rime avec récréation. Bienvenue dans ce joyeux bazar. On a appelé ça un joyeux bazar justement pour avoir l'envie de mélanger les choses et surtout pas catégoriser les activités. Une galerie, ça reste que de la peinture, de la culture, de l'art, pas toujours accessible. Pour certains, qui peut faire peur, une envie d'un peu de démocratiser tout ça et de donc mélanger des choses qui sont moins souvent accessibles et avec des choses comme des concerts, des petites animations, que ça soit un moment convivial en famille, donc une opportunité d'avoir un coin pour enfants. 900 mètres carrés sous une charpente Eiffel des années 50. Dans ce hangar industriel, une ancienne carothèque d'Elf. Le couple Capi, créateur du concept, vit désormais professionnellement sa passion pour l'art contemporain. Les artistes exposés, une majorité de locaux apprécient. C'est intéressant, on travaille en entreprise, on vient manger ici le midi, on découvre qu'il y a de l'art et il y en a vraiment pour tous les goûts, c'est très ouvert. C'est le quotidien de Popart, c'est-à-dire que c'est des rencontres et voilà, il y a des gens qui ne connaissent pas vraiment l'art mais qui viennent, il y a cette curiosité qui s'installe et cet enthousiasme-là fait du bien en fait. Un projet un peu dingue, près de 100 000 euros d'investissement familial et participatif s'enlède des banques pour nourrir l'esprit et titiller les papilles. Ça va des fleurs à la bière en passant par le vin, la viande qui vient des abattoirs du Haut-Béarnes. Donc tout ce concept, c'est aussi de se mettre en production locale, en circuit court et surtout de rassembler des saveurs qui sont du pays. Et si vous craquez sur ces chaises ou ce fauteuil, tout est disponible à la vente. De quoi chiner lors des cocktails de rencontres et d'événements que Popart prépare pour la rentrée.